Alors comme ça, on chie à la gueule de Valérie Lemercier. Et bah c'est du beau, tiens. Donc il s'agit aujourd'hui de parler de 100% Cachemire, dernière réalisation, quatrième et dernière réalisation de Valérie Lemercier, qui a déjà réalisé le derrière et... Comment s'appelait l'autre déjà ? Palais Royal, qui est génial. Qui doit être là-dedans d'ailleurs, qui part par là. Avec Valérie Lemercier dans le rôle principal, Gilles Lelouch, qui interprète le rôle de son mari, dans le film, ainsi que Marina Foyce, qui joue une fille avec qui elle travaille, puisque dans le film elle est rédactrice en chef du magazine Vogue, elle décide un jour d'acheter... Amusant l'absus ! Elle décide un jour d'adopter un enfant, pas tant par besoin de maternité, manifestement, mais plus pour bien faire. On en arrive déjà à ce qui va poser problème à pas mal de gens. Si vous n'avez aucun humour sur les enfants, vous ne pouvez pas aimer ce film. Il y a des gens qui ne supportent pas de rire au dépens, ou à cause d'eux, ou de rire des enfants, en particulier quand ils en ont. Mais il y a un truc sensible. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout faire de l'humour là-dessus. Et quand on voit ce que le film envoie, il faut apprécier ça. Sinon, vous allez détester le film, vous allez dire que c'est... Comment dire ? Vous allez dire que c'est honteux, que c'est... Je ne sais même plus ce que vous allez dire. Enfin bref, il faut apprécier l'humour sur les enfants, au dépens des enfants, pour apprécier l'humour de ce film. Sinon, vous n'allez pas du tout aimer le truc. L'idée de base est basée sur un fait divers, l'histoire d'une Américaine qui a renvoyé l'enfant russe qu'elle avait adopté en Russie, qu'elle l'a juste mis dans l'avion avec une lettre, en disant ce qu'elle avait. Je suppose qu'elle ne le supportait pas, ou un truc dans le genre. Ou que le fossé entre les deux cultures était trop grand. Et du coup, elle n'a plus voulu, elle l'a renvoyée dans l'avion. Et c'est là-dessus que Valérie Lemercier, qui a entendu ça à la radio, s'est basée pour écrire le film. Donc c'est plutôt de l'humour noir autour du thème de l'adoption qui en plus est un thème sensible, encore plus sensible que les enfants, presque. Parce que c'est tellement difficile d'en avoir. Et en plus, le film le montre clairement. Dans le film, c'est des riches qui ont payé l'agence d'adoption pour l'avoir plus facilement parce qu'ils en avaient les moyens, mais pas autant l'envie que les autres. En tout cas, c'est le point de départ du film. Donc c'est particulier, c'est très spécial. Et je comprends qu'il y en ait plein qui se soient braqués. En dehors de ça, en dehors de l'humour, qui moi me fais rire, c'est vraiment très loin d'être un mauvais film. C'est servi par des bons acteurs. Valérie Lemercier, Gilles Lelouch, il y a Marina Foy, je l'ai déjà dit, mais il y a Chantal Latsu aussi qui joue une bonne complètement tarée au début. Donc vraiment, c'est bien foutu, c'est assez rigolo, c'est assez rythmé. Il y a une jonction habituelle maintenant dans les comédies, il faut faire rire, mais il faut aussi faire pleurer. Sinon, c'est pas bien. Donc, il y a ce petit truc-là qui est un peu énervant. Je dirais que le vrai gros défaut du film, et je pense que c'est en partie en ça qui se fait attaquer, c'est que l'écriture est son plus gros défaut. Je viens de découvrir que c'est elle qui l'a écrit toute seule, et c'est la première fois qu'elle a écrit seule, d'habitude, il y avait toujours quelqu'un pour écrire avec elle. Et je crois que ce que les gens lui ont apporté au niveau de l'écriture, c'est de savoir structurer son récit mieux, parce que là, en fait, il n'y a pas de sentiment de progression, il y a un sentiment un peu fourre-tout et un peu fouillis. C'est vraiment ça qu'il faudrait lui reprocher. Tiens, t'envoie là, toi. C'est que ça passe un peu du coq à l'âne, ça fait des ellipses assez énormes, de plusieurs mois d'un coup, parfois, sans du tout les annoncer ni les expliquer. ni les expliciter, d'ailleurs. Et surtout, il y a des événements importants qui arrivent en plein milieu de films, ce qui fait que le final est un peu mou, parce que tout ce qui était énorme dans cette histoire a été raconté un peu avant. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un problème de structuration de l'histoire. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas monstrueux, mais c'est vrai que c'est un défaut. Et pour le coup, je ne chipote pas. C'est vraiment un défaut. Je ne considère pas que ce soit suffisant pour lui balancer des kilos de tomates pourrées à la gueule, parce que le reste est tout à fait honorable et ce qui est écrit est bon. C'est juste que ce n'est pas dans le bon ordre, pas bien rassemblé, pas bien résumé. L'enchaînement logique n'est pas toujours évident. Donc, c'est ça le vrai problème. Après, c'est bien foutu, c'est joli, c'est bien joué, c'est assez drôle, c'est de l'humour un peu, pas trash ni noir, ce serait trop gros pour ça, mais c'est de l'humour un peu borderline, on va dire, qui passe très très bien. Moi, c'est tout à fait mon style d'humour. Donc, voilà, vraiment plutôt des bonnes choses, plutôt des bons trucs, des bons acteurs, c'est vrai qu'il y a ce souci d'écriture, du coup, je ne sais pas si je le conseillerais à tout le monde. Bon, déjà, je vous l'ai dit, si vous n'aimez pas les trucs sur le monstre des enfants, vous n'allez pas apprécier. Si pour vous, l'enfant, c'est forcément la princesse et qu'il faut faire très attention et que vous avez lu tous les bouquins de Dolto et tout le bordel, votre poil va se hérisser pendant tout le film. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, si vous avez beaucoup de mal à rire des enfants, ça ne va pas passer, à rire autour du thème des enfants, c'est compliqué à vous expliquer parce que je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe sans vous spoiler le film et sans vous expliquer pourquoi ne pas vous faire rire. C'est... Comment dire ? Il faut que vous soyez le genre de personne qui peut appeler, qui peut dire que son enfant, ce n'est pas la princesse mais le boulet. Vous voyez ? C'est cette personne qui est réaliste sur les enfants, qui n'idéalise pas les enfants. Une personne qui sait dire qu'un enfant, bah oui, c'est chiant, ça prend tout votre temps, ça gueule, ça pue, ça a des maladies. Le mec qui vraiment déteste les gosses. Mais, les enfants, ce n'est pas un petit truc sacré, tout comme les femmes ne sont pas des petits anges qui font un nuage de fumée rose quand elles pètent. Il faut avoir du recul sur les gosses pour apprécier le film. Il faut aussi que cette histoire d'écriture ne vous dérange pas trop. Il faut que l'humour de Valérie Le Mercier, en soi, suffise à vous amener au cinéma. et un humour exploité dans un film, donc pas un spectacle ou une pièce de théâtre où le rythme est ultra condensé parce que si on vous emmerde, on vous perd, mais qui prend plus de temps, qui peut avoir parfois des passages un peu plus sérieux et tristes. donc voilà, ce n'est pas un film anodin, ce n'est pas une comédie franchement classique. Il faut y aller avec certaines armes ou avec certaines informations pour être sûr de faire le bon choix. Manifestement, le film marche plutôt pas mal. En revanche, les critiques l'ont descendu. Il n'y a vraiment pas de quoi le descendre. Je ne dirais pas que c'est au niveau du Bonheur des Ogres qui lui s'est vraiment fait descendre gratuitement alors qu'il était nickel et que je n'avais rien lui reproché. Là, c'est vrai qu'il y a des défauts, évidemment, mais il n'y a pas de quoi lui balancer les sauts de merde qu'on lui balance depuis sa sortie. Donc voilà, pas le meilleur Valérie et les Mercier, sans doute d'ailleurs sont le moins bon. Je n'ai pas vu le premier d'ailleurs, personne n'en parle. Ça doit vraiment être celui-là le moins bon. En tout cas, ce n'est pas le meilleur, mais ça reste un film intéressant, un film sympa. Est-ce qu'il faut aller le voir au cinéma spécifiquement ? Pas sûr, on peut s'en passer, vous pouvez attendre qu'il sorte en location l'acheter en DVD pour les fêtes de Noël. Il ne s'en sera pas pour les fêtes de Noël, pour les Noël prochains, pour un anniversaire, un truc, une bar mitzvah, un intermonte, ce que vous voulez, une adoption, voilà, un événement idéal, mais voilà, je ne dirais pas que c'est ultra important de vous précipiter en salle pour aller le voir tant qu'il est à l'écran. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, si vous pensez que ça vous plaît, faites-le, et sinon, ce n'est pas grave, vous n'avez pas d'humour à aller vous faire foutre. Mec radical, quoi, c'est... Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.